Je suis en compagnie de l'un des créateurs du festival Regards sur le court-métrage, Sébastien Pilote. Donc, bonjour. Salut. Donc, il y a deux ans, on a présenté au festival Dustball AA, un film qui a connu un succès vraiment au côté international. Avec du recul, qu'est-ce que vous pensez maintenant de votre film? Est-ce que vous êtes autant satisfait? Oui, bien, c'est certain que j'ai moins le temps d'y penser. Je pense moins en ce moment. Le film circule quand même encore aujourd'hui. Le film a beaucoup roulé pendant, je dirais, l'année après sa sortie. On avait lancé le film ici au festival au mois de février, il y a deux ans. Un an plus tard, c'est ça, le film roulait encore. Cette ville-là, c'est un chaudron de poussière. Un cul de sac. Une ville qui rit devant une baie. C'était beau. BDA. Tout le monde était de bonne humeur ici. On a reçu un fax pour nous dire de perdre espoir. Tout fermé, tout d'un coup. Tout fermé, partez votre espoir. Comme si l'espoir, c'était de la patience. Partez. Je pense que ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est parce que ça traitait un peu d'un homme qui a perdu son travail après une fermeture d'usine. Puis c'est certain qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on connaît, tout ça, le film connaît un autre sens, on dirait. Puis je pense que c'est un film encore intéressant à voir aujourd'hui pour ça. Donc, le titre « Dust Bowl AA », d'où vous avez pris ça? En fait, le « Dust Bowl », en fait, c'est parce que le film est beaucoup… Je me suis beaucoup inspiré des raisons de la colère de Steinbeck, qui se passe pendant la période du « Dust Bowl », qui est dite du « Dust Bowl ». Le « Dust Bowl », c'est un phénomène climatique, en fait, météorologique, là, dû à la sécheresse pendant la Grande Dépression aux États-Unis, dans les années 30, là, pendant la Grande Dépression. La poussière a été soulevée dans le ciel par le vent, puis ça s'est transformé en tempête de sable. Puis ça a duré plus d'un an, ça. Puis ça a causé bien des problèmes, là. Les gens mouraient, les gens déménageaient, les maisons enterrées dans le sable. C'est un peu ça, le « Dust Bowl », c'est très associé à la Grande Dépression, à la crise économique dans le Midwest américain. Puis, pour ce qui est du « A-A », bien, « A-A », en fait, ça fait référence à la baie des « A-A », ou l'usine à laquelle je fais référence dans le film « A fermé », il y a quelques années. Puis, ce que je trouve intéressant avec le « A-A », c'est que, bien, c'est un peu ironique, là. Le « A-A », c'est comme le rire, puis c'est un film pas très drôle, dans le fond. Mais aussi, le « A-A », pour les marins, en ancien français, le « A-A », ça voulait dire « cul-de-sac ». Un « A-A », c'est un « cul-de-sac ». Donc, c'est pour ça que la baie des « A-A », s'appelle ainsi. Ça fait que c'est pour ça. Pour moi, le « Dust Bowl », c'est comme un « cul-de-sac », aussi. Puis, comme le « A-A ». Parlons maintenant de votre film que vous présentez cette année, « Les enfants puis la guerre ». Le film était fait, c'était un reportage pour une émission qui s'appelait « Méchant Contraste à Télé-Québec ». Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté peut-être 30, 40 secondes au reportage, puis on y a mis un générique. Parce que je trouvais que ce film-là, ce petit reportage-là, pouvait bien fonctionner justement dans un festival comme celui-ci. Puis, je trouvais ça un peu plate que c'est ça qu'il n'y ait pas eu de cas de, je pourrais dire, de vie après la télévision. Ça fait que c'était une idée, c'est un peu un clin d'œil. Le but, ce n'était pas de faire circuler le film partout, mais de le montrer au moins ici une fois. C'est un sujet quand même assez profond. Qu'est-ce que les enfants pensent de la guerre ? Comment vous pensez, pourquoi avoir simplement fait un court film là-dessus, qui aurait pu être exploité encore plus longtemps ? Est-ce que vous pensez que vous aurez peut-être pu l'extrapoler encore plus ? Bien d'abord, il faut dire… En fait, l'idée au départ du film, c'était du reportage. C'était d'aller voir des… On sait quand on demande à des enfants ce qu'ils pensent de la guerre, on s'attend, on connaît un peu la réponse. Ce n'est pas beau la guerre, etc. Mais l'idée ici, c'était d'aller voir des enfants sur une base qui vivent dans des quartiers militaires, sur une base militaire, à la base de Bagotville, ici au Saguenay. Donc, je suis allé voir des enfants après l'école, dans un terrain de jeu, puis leur poser des questions là-dessus. J'ai tourné beaucoup d'enfants, j'ai filmé, posé des questions à beaucoup d'enfants, ce que vous pensez de la guerre, vous autres. Mais c'est ça, j'ai conservé finalement deux jeunes qui avaient vraiment une réflexion assez étonnante, en fait. Puis l'idée de la durée, je ne voulais pas faire quelque chose de long. L'idée, c'était vraiment l'idée du court-métrage un peu, d'être fulgurant, d'être court, mais que ce soit long en bouche, que le lendemain, tu te rappelles que les images du film te reviennent. Mais c'est quelque chose de très simple, le film est très, très simple, c'est une question très simple, qu'est-ce que vous pensez de la guerre ? Mais les réponses qui peuvent paraître simples, quand on les regarde comme ça, tout ça, ça devient très, très complexe, je pense. Moi, l'armée, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée. Moi, je trouve que la guerre, ça fait partie de la vie, là. C'est pas la chose la plus fun, là, c'est plus fun la paix, mais ça fait partie de la vie. C'est là depuis que les premiers hommes sont sur la terre. Il y a toujours des chicanes. Est-ce que ça a été difficile de trouver des jeunes? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'entrevues à faire? Non, l'idée, c'était vraiment d'en faire plusieurs, parce que je m'attendais à ce que la plupart des jeunes aient un discours, je dirais, plus banal ou plus conventionnel. Mais c'est ça, puis j'ai patienté, puis c'est vraiment à la fin de la journée que je suis tombé sur deux perles, qu'on pourrait dire, deux jeunes. Ce qu'ils me disaient, ce qu'ils m'ont dit, ça m'a vraiment surpris moi-même, j'étais un peu bouche bée. C'est un peu ça que j'ai voulu transmettre aussi, montrer dans le film, montrer le côté bouche bée. Je pense que le spectateur est bouche bée aussi quand on entend ce que les jeunes disent à propos de la guerre. C'est surprenant, en fait. Est-ce qu'il y a eu un peu une mise en scène dans tout ça? Je vois que parfois, on voit les enfants qui font peut-être une petite mise en scène. C'est votre idée, ça, de mettre un petit côté théâtral à tout ça? Non, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment une entrevue. Je n'ai même pas rencontré les jeunes avant. Je ne leur ai même pas parlé des questions. Non, je posais les questions, puis c'était vraiment du tac au tac. Puis c'est vraiment au montage qu'on a créé une espèce d'ambiance avec les terrains de jeu. On les voit jouer au baseball. Évidemment, je leur ai demandé de jouer devant la caméra. Mais pour ce qui est de… c'est vraiment leurs paroles. Il n'y avait rien de scénarisé, vraiment. Il y avait juste une hypothèse de travail. C'est que je m'attendais un peu à entendre des réflexions d'adultes, finalement, à travers la bouche d'enfants, étant donné que leurs parents sont militaires. Donc, à travers tous ces projets-là, vous vous êtes mis à écrire un long-métrage qui est Le Vendeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce film? L'histoire, très simplement, en fait, c'est l'histoire d'un vendeur d'auto en fin de carrière qui tente de s'accrocher à son métier, étant donné qu'il lui arrive un peu, je dirais, des drames dans sa vie. C'est un film un peu sur le monde dans lequel on vit, capitaliste, associé à l'automobile. Tout ça, ça se passe dans notre région, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'où vous est venue l'idée? Est-ce qu'il y avait un message que vous vouliez passer avec ça? Bien, le message, en fait, c'est parce que l'idée m'est venue... J'avais travaillé sur un projet de documentaire sur le métier de vendeur d'auto. J'ai rencontré beaucoup de vendeurs, puis c'est à la suite de toutes ces rencontres-là que lorsque j'ai eu une proposition pour développer un long-métrage de fiction, cette fois-ci, j'ai décidé de... c'est ça, je me suis inspiré un peu de toutes mes rencontres que j'avais faites pour créer une espèce de personnage de vendeur d'auto. Parce que tout le monde connaît un vendeur d'automobile, on connaît leur réputation, tout ça, mais je trouvais ça intéressant d'essayer d'en faire un personnage sympathique. Est-ce que vous avez trouvé des personnes qui vont pouvoir incarner ce personnage sympathique et les autres personnages dans votre film? Oui, bien, en fait, le film, le personnage devrait être joué par le comédien Gilbert Sicotte. Mais le film est en... l'écriture est terminé, grosso modo, sauf qu'on est à l'étape de tenter de financer le film pour pouvoir le faire. Et on espère pouvoir le tourner à l'hiver 2010. C'est ça. Bien, est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous voulez tourner l'hiver ou c'est simplement un côté technique? Alors, c'est pour me donner du trouble. J'aime ça. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a trois heures d'ensoleillement par jour. D'ailleurs, il n'y a pas de soleil. Non, l'idée, c'est que pour moi, c'est quelque chose... l'hiver est un peu un personnage du film, on pourrait dire, quoique c'est un peu cliché de dire ça. Mais j'avais l'idée... l'idée, c'était de montrer le personnage et la vie d'un vendeur d'auto et d'un commerce, d'un concessionnaire dans un endroit où est-ce qu'il fait très, très froid, où est-ce qu'il y a constamment des tempêtes de neige. Pour moi, c'était ça. Tout l'univers est un peu gelé autour du vendeur et de la concession où il travaille. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi Saguenac-Saint-Jean pour le côté des tempêtes et le froid? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important qu'il y ait beaucoup, beaucoup de neige pour qu'on puisse se dire, c'est quoi l'idée de vendre des autos dans une place comme ça. Donc, Sébastien Pilote, merci beaucoup d'avoir assisté à l'émission. Merci à toi. Donc, ce qui suit à l'instant, c'est la découverte artistique avec Steve Asselin sur la Direction Photo.